bonsoir voici l'analyse technique du cac 40 pour le 27 septembre avant de commencer toujours pareil retour sur l'actualité donc qu'est ce qui s'est passé un petit peu aujourd'hui la dutch bank alors bon mais grosse alerte on sait depuis un moment qu'on a donc cette amende qui lui pendent mais une rumeur laisserait entendre que berlin ne viendrait pas à son secours et c'est ça qui a pesé donc dans les cours du coup on n'aide pas cette banque qui a même la première banque en allemagne du coup il ya une répercussion sur les marchés sur l'ensemble des bancaires et du coup comme les bancaires pèsent lourd sur l'indice ça a tiré vers le bas alors après il ya un deuxième problème et cette fois ci c'est outre atlantique donc on sait que donc demain matin à 5 heures du matin on a un combat électoral entre trump et hillary clinton donc il c'est le premier il y en a trois et donc là ça risque aussi d'être tendu alors bien qu'elle est en avantage de 12% à peu près sur les sondages ça ne reste que des sondages et comme elle a été affaibli par donc la maladie qu'elle a eu donc les gens se posent un petit peu des questions il ya aussi cet attentéisme de la fed à hésiter donc à remonter les taux et ça ça pèse aussi sur les marchés alors demain matin au niveau du calendrier économique et ça sera à 1h50 au japon on aura le compte rendu de la politique monétaire donc on sait à peu près ce qui s'est dit donc au niveau de la boche mais néanmoins c'est quand même bon d'avoir donc ce cette cette vue ici là l'après midi on aura donc à 16 heures la confiance des consommateurs en osu est donc ça aussi c'est important note importante qui est tombé donc après clôture donc le chômage repart à la hausse sur les surtout sur les gens sans activité puisqu'il prend quand même 1,4% donc ça se concerne la classe a donc voilà pourquoi donc demain on risquerait quand même de d'accuser un petit peu le coup globalement quand même au niveau de du chômage on est quand même en baisse sur l'année mais une très faible baisse alors qu'on a utilisé de gros moyens pour essayer donc de contrer cette baisse là maintenant je vais parler du cac 40 je vais faire l'analyse en journalier mais également en hebdomadaire donc voici le graphique en journalier pourquoi je commence par le journalier parce que je vais avoir besoin d'enlever des fourchets d'androus et de façon à beaucoup plus clair en hebdomadaire voilà pourquoi donc je reste je commence par le journalier alors journalier on a ouvert par un gap ici donc un gap très souvent on cherche à le combler on en a un ici qui s'est fait et qui a été comblé par le passé donc le marché n'aime pas le vide donc on va se noter dans un coin il se pourrait qu'on revienne combler donc à un moment donné donc ça c'est une première chose qu'est ce qui s'est passé on a enfoncé d'entrée mm20 mm7 on enfonce le pti journalier qui était à 4420 il est ici je voulais marquer et on est entre donc le pti journalier et le pti hebdo qui lui se trouve à 4395 94 on est vraiment entre deux eaux à ce niveau là la grosse bataille qu'il y a eu depuis 9 heures du matin a été autour du de la mm20 en unité quatre heures donc il y a eu une grosse bataille qui s'est passé donc tout au long de cette journée et actuellement donc au fixing là il est actuellement 21h57 donc on va finir l'analyse avec la bougie complète donc 21h57 on a continué de travailler cette zone là de 10 15 pips maximum donc intradable donc pour aujourd'hui alors donc pour cette journée on a toujours donc un sens graphiquement haussier malgré les enfoncements de cette moyenne mobile pourquoi il est haussier parce que donc la fourchette reste toujours dans un sens haussier on a par contre et là c'est dangereux une m1 macd qui a qui est décroissante avec des histogrammes rouges un stochastique qui tend un petit peu vers le bas donc on a quand même deux indicateurs techniques qui plongent donc ça c'est négatif donc on est sous les moyennes mobiles donc qui sont beaucoup utilisés donc là aussi c'est pas très bon mais il ya quand même des gros supports qui nous attendent et donc en ça on peut pas vraiment dire qu'on a un signal marqué à la baisse alors on a des forts supports donc le pti hebdo ici on a le retracement fibo à 4362 donc qui se trouve en pointillé noir ici donc tout ça ce sont des barrières qui pourraient donc empêcher l'indice de tomber maintenant je vais passer en hebdomadaire et vous allez voir des petites choses intéressantes alors je rappelle la formation orange qui aura lieu le 29 octobre vous pouvez me contacter pour connaître l'étendue du programme je vais enlever cette fourchette d'andrew ce qui va nous poser problème pour la compréhension donc là actuellement on est en formation à ramisante donc ça c'est une une figure baissière mais vous le voyez on a encore du soutien donc de la moyenne mobile 20 ici qui se trouve beaucoup plus bas donc effectivement on peut s'enclencher que sur enfoncement de l'ensemble de ces points ici donc peut-être effectivement une 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 baisse demain pour aller chercher ces points là mais pour l'instant tant qu'on résiste on peut pas encore considérer que c'est une baisse par contre et ça c'est dangereux le stochastique présente un mouvement baissier la macd commence un petit peu de tourner mais là c'est on est parallèle donc on peut pas vraiment bien l'exploiter autre point important on a des des supports à ce niveau là alors attendez voilà il plutôt ici excusez moi à ce niveau là ici qui peuvent être donc des très bons supports de rebond technique à 4291 alors ça laisse de la marge bien sûr si on souhaite jouer donc en journalier effectivement ça donne du bon potentiel mais pour des des traders mt pardon oui mt ou long terme donc le signal n'est pas encore cassé donc on a toujours encore ce mouvement là alors ça semblerait donc dans cette unité de temps là plus à une consolidation en attendant des des informations venant donc de la fête pour ces taux là et puis les élections donc au niveau des us qui pèseront énormément dans la balance voilà donc vous l'aurez compris c'est assez indécis pour l'instant cette bougie journalière avec ce gap là on a toujours l'idée de se dire on peut aller le combler mais on est sous pti donc on pourrait aller chercher le pti et sous pti journalier on pourrait aller chercher le pti hebdo donc on va attendre des débordements donc des points importants pour donner une tendance plus marquée voilà je vous ai tout dit pour ce soir j'espère que ça vous a plu je vous souhaite à tous une très bonne soirée au revoir